Alors, nous allons traiter le sujet des mystères de notre Dieu, mais la Trinité, les trois dieux, dieux trois en un. Nous allons identifier chaque personne de la Trinité et sa fonction, et que chaque fonction est importante d'être établie. Alors, dans cette Trinité, nous avons cet amour, cet sentiment, cette relation, elle est une, et nous sommes tous appelés à partager, participer avec. Voici un dicton de Billy Graham. Billy Graham a dit, Dieu le Père est pleinement Dieu, Dieu le Fils est pleinement Dieu, Dieu le Saint-Esprit est pleinement Dieu. La Bible présente ce fait, mais ne l'explique pas. Alors, aujourd'hui, lorsque nous allons découvrir ce que la Bible décrit comme étant des faits, nous allons aussi reconnaître, aussi, ce que la Bible ne présente pas comme fait. Alors, le mot Trinité est seulement un mot descriptif pour expliquer l'unique de Dieu. Tri veut dire, c'est trois. Trois à un. Les trois sont unis et qui deviennent un. Mais regardons ce que Dieu, comment Dieu se définit. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alors, Dieu décrit de lui-même, en Deutéronome 6,4, qu'il est un. Il n'est pas plusieurs ensemble, mais il est un seul Dieu. Alors, nous allons comprendre dans la parole de Dieu, la grandeur, la révélation et le mystère de notre Dieu. Dont ses fonctions, trois personnes distinctes qui font une. Alors, un Dieu qui existe en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Pas des différents dieux joints ensemble, mais un seul Dieu qui existe en trois personnes. Leur fonction est égale, leur puissance est égale, leur gloire est égale. Et ils existent comme le Dieu Tout-Puissant. Une personne n'est pas plus importante que l'autre, car nous ne pouvons le séparer. Et si on avait les trois, on n'aurait pas un Dieu. Si on n'avait pas les trois, on n'aurait pas un Dieu complet. Ils travaillent en unité pour la volonté du Père. Ils sont uniques, ils ont des expressions et ils sont uniques. Alors, regardons le mystère de leur relation. La première action connue de Dieu, c'est dans la création. Alors, on comprend Dieu comme étant un créateur. Et nous voyons que depuis l'éternité, les trois personnes ont toujours, les trois dieux, trois personnes en Dieu, ont toujours été en accord, en harmonie, unies. Et avec un bon, on va dire, une relation d'amour. Ils étaient tous les trois impliqués dans la création. Alors, nous voyons dans Genèse, lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, c'est le Père qui a dit les commandements. C'est lui qui l'a proclamé à la création. Dieu le Fils, alors voici ce qu'il fait. C'est lui qui agit et qui performe ce commandement. Alors, Dieu le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Alors, ça continue. Ça nous dit aussi que tout a été créé par lui, pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, nous reconnaissons que le Fils, Dieu le Fils, était aussi impliqué dans la création. C'est lui qui exécutait les commandements du Père. Alors, il est comme les bottes par terre, les chaussures. Alors, regardons la troisième personne maintenant. Dieu l'Esprit. L'Esprit, Dieu l'Esprit, il amène ce qui a été exécuté en action. Il le manifeste. Alors, à la création, nous voyons Dieu l'Esprit, qui mouvait sur la surface des eaux. Et ça nous dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est intéressant de voir que le mot « esprit » dans l'hébreu, c'est « roua ». Et ça veut dire « souffle ». Ça veut dire « esprit ». C'est la manifestation de la création. N'est-ce pas merveilleux? Alors, nous pouvons aussi reconnaître que Dieu désirait créer, avoir un compagnon, la communion humaine. Comme humain, nous aussi, nous avons l'Esprit, le corps et l'âme. Nous sommes la seule création qui a été dessinée et créée pour communier avec Dieu. Comme Dieu le Père avait voulu. Dans l'éternité, il avait ce désir de partager avec l'humanité. Alors, il a déclaré le commandement du désir de son cœur et c'est devenu un existant. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alors, on voit que Dieu ordonne, il dit, faisons l'homme. Donc, c'est la pluralité du pronom. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas qui il est. Il n'a pas une maladie du cerveau. Et il n'a pas non plus, il n'est pas un, je suis certaine, je vais vous dire, il n'est pas non plus, il ne vient pas de la Bretagne. Et en passant, c'est une petite histoire, mais il y a eu une journée que j'ai, pendant plusieurs années, j'ai reçu un homme de la Bretagne, de Grande-Bretagne. Puis, il disait, on s'en va au magasin chercher du lait. Puis là, je réalise qu'il est tout seul. Et il dit, on, on va aller à l'église demain. Et c'est, lorsque j'ai compris, lorsqu'il disait, on, il parlait lui-même. Parce que souvent, c'est ce qu'ils font, les Anglais. Certaines personnes, ils disent, on, quand ils devraient dire, je. Mais Dieu n'est pas de la Grande-Bretagne, il n'est pas anglais. Et là, on voit que Dieu nous introduit au mystère de la Trinité. Et il explique comment l'homme a été formé. Avec des pensées, un âme, une intelligence. Et je sais que Dieu ne fait pas d'évidence. Et ça dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, on peut s'identifier à ce verset, lorsqu'on voit que l'Esprit de Dieu amène, il souffle dans cette image, cette ressemblance de Dieu, en relâchant le souffle de vie. Afin que l'homme soit pleinement, qu'il soit avec Dieu, esprit, âme et corps, pour être utilisé pour la volonté de Dieu. Et nous savons que dans son temps parfum, Dieu le Fils deviendrait chair, dans sa plénitude, pour être un exemple vivant de cette communion avec Dieu le Père. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, Jean 1,4 nous dit. Un autre exemple de ce triangle, de ce triangle nous parle, ça dit, tu m'as aimé, ça dit que Dieu aime et est amour. Mais l'amour ne peut pas être partagé seul. Il faut avoir une autre personne envers qui on partage cet amour. L'amour a besoin d'un autre à aimer. Alors on peut voir que l'amour a été expérimenté même avant l'humanité vienne sur la terre. Parce que ça nous dit que Dieu est amour. Et on voyait aussi comment Jésus priait au Père et il a dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ce qu'il a dit dans Jean 17, 24. Même avant la création du monde, cet amour entre le Père et le Fils existait, avant même l'éternité, depuis une éternité. Et la chose qui est merveilleuse, c'est que nous sommes invités à devenir des participants de cet amour, d'être remplis de cet amour. Parce que nous avons été créés avec ce but-là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. Dieu a décidé d'avance de nous adopter et nous adopter dans sa propre famille. afin de nous amener par adoption à Jésus-Christ, dans son amour à être ses enfants d'adoption, mais par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est dans cela que nous pouvons voir la fonction des trois, la Trinité qui agit. C'est de relâcher, d'exprimer et de réciproquer, d'être réciproque dans cet amour. Comment faisons-nous cela? Nous venons à la connaissance de Dieu et nous savons que nous sommes, nous sommes son plaisir. Alors nous allons lire ceci encore une fois. Mais au lieu de dire nous, j'aimerais que vous disiez moi, je. Alors on va le lire ensemble. En lui, Dieu m'a aimé, m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois saint, irrépréhensible devant lui, m'ayant prédestiné d'avance dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ce qu'il voulait faire, et ça lui a donné un bon plaisir. Répétez après moi, je suis, je suis son grand plaisir. Dieu m'aime, Dieu a pensé à moi, même avant le temps, avant l'éternité. Il m'appelle à lui, et il veut avoir la fraternité avec moi, la communion avec moi. Il a déterminé cela avant l'éternité, et il a planifié cela. C'était sa volonté qu'on ait l'occasion de partager cet amour avec lui. Alors, cette force d'amour a été déclarée, ça a été décidé par Dieu, et le Fils a agi, la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit qui l'a manifesté, afin qu'on puisse recevoir cet amour de Dieu, acheté, racheté par le sang de l'agneau. Ça a été donné, ça nous dit, il a fallu que Christelle, un agneau, sans défaut, avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en notre faveur. Dieu a décidé, vous voyez, et c'est le Fils qui l'a mis en action. Et regardons comment l'Esprit de Dieu, ça nous dit, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11 Alors comment, comment c'est arrivé cela? Par l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, par sa puissance, amène le salut personnel. C'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui accomplit le fait que nous sommes mis à l'écart pour lui. Nous avons été sanctifiés, faits saints, et nous avons été justifiés par ce que le Fils a fait. Et tout cela est arrivé, a été accompli par la puissance dynamique du Saint-Esprit. Alors nous savons, vous savez, nous avons tous besoin des trois personnes. Nous avons besoin de cette personne, ces personnages uniques. Et si on n'avait pas les trois, on aurait un Dieu incomplet. Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Père, il est une figure d'autorité. Il est un juge. Il établit la justice. Et c'est lui qui donne les ordonnances ou les commandements. Dieu le Père ne peut pas faire ce que le Fils fait. Il ne peut pas avoir une relation nécessairement avec les humains comme le Fils l'a fait. Mais le Dieu, le Fils, il s'est identifié avec l'humanité. Il est né dans l'humanité. Il est mort pour l'humanité. Et il est ressuscité pour l'humanité. Il s'est souvent appelé le Fils de l'Homme. Il s'est identifié à tout ce qui était humain. Ce prêtre sacrificateur que nous connaissons, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Dieu le Père n'aurait pas pu mourir sur la croix, mais le Fils, oui. Dieu le Père ne peut pas faire la fonction de Dieu l'Esprit. Et Dieu l'Esprit, il peut demeurer à l'intérieur de nous. Il nous guide, il nous transforme, il établit son royaume sur la terre, sur la terre. Vous comprenez? Et Dieu l'Esprit, il peut demeurer à l'intérieur de nous. Dieu l'Esprit, il demeure à l'intérieur de nous, nous guide, nous transforme, et il établit le royaume sur la terre. Dieu est l'Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par esprit et en vérité, comme nous dit Jean 24. Nous devons adorer Dieu par esprit, en esprit et en vérité. C'est ça que Jésus l'a fait. Nous avons donc besoin de tous les trois personnes. Chacune ne peut faire ce que la fonction de l'autre. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Lorsqu'on voit les autres religions, ils adorent Dieu, mais ils n'ont pas les trois personnes. La Trinité, dans cette force interactive pour amener l'amour, pour amener la rédemption, le salut, pour personnaliser le salut, pour avoir l'Esprit de Dieu demeuré en nous. Et c'est ce qui est très important. Voilà la différence éternelle entre Dieu, du chrétien, et les autres religions. C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant est le seul. Il est le Dieu complet. Regardons comment leur communion fraternelle avec la divinité. Lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau, on voit que la Trinité est présente. Les trois personnes, chaque personne unique dans leur interaction, dans leur fonction. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer, et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Alors, on voit que Jésus sortait de l'eau, le ciel s'est ouvert, et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et par la suite, on entendit une voix du ciel qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Alors, cette voix du ciel, c'était le Père. La manifestation de l'Esprit sur Jésus qui était un signe extérieur de cette communion fraternelle qu'ils avaient entre les trois. Alors, le désir de Jésus de continuer cette relation avec le reste de la Trinité, il a continué de faire sur la terre comme il faisait au ciel. Il a dit ceci, « Et maintenant, Père, revets-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Ce n'est pas surprenant que Jésus passait du temps avec Jésus, avec son Père sur la montagne. Il voulait partager cette intimité avec son Père. où il y avait de la communion, il y avait de l'union, de l'unité. Là, il a reçu de la force et les instructions. Il a continué de recevoir cet amour, ce lien d'amour qu'il y avait entre eux. Et c'est dans cette présence, cette gloire que Jésus nous appelle. Nous aussi, on doit être participants de lui, de cette communion fraternelle. Alors, regardons ce que Jésus a prié au Père concernant ceux qui viendraient à croire au travers de lui. Dans Jean 17, 21, ça nous dit ceci. Ça, ça veut dire nous, vous savez, c'est nous, vous et moi. Qu'il soit nous, qu'il soit un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et qu'il soit en nous, afin que le monde, ayant connu pour son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Le Père nous aime. Il vous aime avec la même intensité qu'il aime son Fils Jésus. Si on pourrait saisir cela dans notre esprit. Et vivre une vie, reconnaître cela et vivre notre vie en reconnaissant cela. Le monde serait très différent si ça serait le cas. Alors, comme individu, Dieu veut que nous désirons ce même lien d'amour que Jésus et son Père avaient. C'est le désir de Dieu que nous ayons ce lien d'amour, cette même relation avec eux. Alors, puisque Jésus est notre exemple à suivre, nous pouvons voir au travers de la vie de Jésus, il nous a montré comment on pourrait avoir cette relation, cette unité avec lui, avec l'esprit qui demeure en nous. Alors, on voit dans Marc 2, 8, où ça dit qu'il, Jésus, ayant aussi connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Il n'a pas rationalisé. C'était dans son esprit, il a ressenti et il a vu surnaturellement. Il a compris les commandements de son Père au travers de son esprit qui parlait au travers de Jésus. Lorsqu'il guérissait les malades, il prenait de la boue pour mettre sur leurs yeux. Alors, dans son esprit, il a vu ce qu'il devait faire. Il faisait ce que le Père lui commandait de faire et la personne était guérie. Et là, Jésus leur a expliqué ceci. Alors, il nous a montré comment avoir la communion avec le Père, par la prière, l'obéissance, l'unité, avec intentionnel. Avec quel but? Dans le but que le monde vienne à croire que le Père l'a envoyé. Alors, on va toutes mettre ça ensemble. Qu'est-ce que nous avons appris des mystères de notre Dieu, la Trinité de Dieu? Alors, on sait une chose, c'est qu'ils expriment ce lien d'amour pour amener en existence la volonté de Dieu. Leur obéissance est toute motivée par l'amour et ils apportent les desseins de Dieu. D'esprit en esprit, leur interaction divine, recevoir l'amour du Père, agir avec l'amour et faire ce que le Père demande et mettre en action la volonté du Père. Et là, aussi partager l'amour de Dieu. On les voit aussi, nous aussi, comme enfants de Dieu. Nous avons cette occasion de participer dans ce lien d'amour et d'entrer dans ce roman divin. On doit être l'expression des évangiles. On doit être ceux par lesquels on amène le ciel sur la terre. Voici la question. Est-ce qu'on connaît vraiment le Saint-Esprit? Est-ce qu'on reconnaît sa présence? Est-ce qu'on est capable de reconnaître la façon qu'il veut nous communiquer sa volonté? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on écoute la direction qu'il nous donne? Est-ce qu'on est à l'écoute à sa discipline lorsqu'il essaie de nous corriger? Est-ce qu'on prend le temps de communier avec lui ou on l'ignore? Alors, ce sera pour la semaine prochaine. Mais maintenant, prions. Alors, joignez-vous. Joignez vos cœurs avec le mien. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grandeur. Le fait que tu es unique. Tu es Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne comme toi. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur à ton Saint-Nom. Tu es Dieu complet. Tu manques de rien. Je te remercie pour ton amour infini qui nous rapproche de plus en plus près. Aide-nous à choisir cette invitation de devenir intime avec toi et de toucher à cet amour infini et de devenir participant de ce roman divin. Amen. Soyez tous bénis. J'espère que je vous ai encouragés. Et j'espère que vous avez aussi une meilleure compréhension de qui notre Dieu est. Et sa majesté, il est merveilleux.